Alors Laurent, c'est l'histoire de ce roman, Laurent qui va devenir Lorraine. Laurent a une quarantaine d'années, il est heureusement marié avec Solange, ils ont deux enfants ados et en fait Laurent est une femme depuis toujours. L'image de départ, puisque c'est vraiment une image, c'était la couverture de Vanity Fair avec une très belle photo où était Kathleen Jenner, une photo de Danny Lebovitz. Je ne connaissais pas cette femme et j'ai vu en feuilletant le magazine que c'était un homme. Et je me suis vraiment posé la question de ne pas être dans le bon corps. Ça, ça a été une sorte de révélation aussi pour moi en tant que romancière, de me dire mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a qu'un seul corps dans sa vie et quand ce n'est pas le bon ? Et là, il y avait juste une brèche extraordinaire. Donc moi, je n'avais pas envie de situer mon roman dans le milieu hollywoodien homosexuel, ce n'était pas ça. Moi, je voulais un milieu ordinaire parce que je pense que ces questions d'identité s'opposent partout. Ce n'est pas du tout une question ni de mode ni de milieu. Donc mon personnage, Lorraine, est un père de famille qui, en effet, un jour, sa fille arrive à dire « Mon père est une femme » et à le croire très profondément. J'ai fait un travail sur le pronom pour que cette transition de Laurent à Lorraine se voit aussi dans la langue. On passe d'abord de « il », Laurent « il » conjugué au masculin. Et ensuite, Laurent « elle », c'est-à-dire Laurent est fatigué et eux. « Laurent est belle », etc. Donc ça, c'était un vrai travail, je dois dire, dans ma tête, parce que la langue est hyper genrée. C'est soit « il », soit « le », soit « la », et on se rend compte que c'est un… Enfin, j'avais envie que cette transition, on la vive dans la difficulté aussi que ça pouvait représenter de la conception même du vocabulaire et de la langue. Et ensuite, à partir du moment où Laurent prend des hormones, il est Lorraine. Et à ce moment-là, Lorraine est elle. Et là, on passe complètement au féminin dans le roman. Donc il y a, disons, le premier tiers masculin, le deuxième tiers qui est dans une indétermination ou dans une double détermination, et puis le dernier tiers au féminin. Oui, c'était un défi pour moi d'écrire un roman qui se passe aujourd'hui, à l'époque contemporaine. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi. En fait, j'avais peur de ne pas trouver le vocabulaire juste par rapport à une époque, ou alors que mon histoire soit hyper datée par ce qu'elle se passait aujourd'hui, un peu étrangement. Et puis, cette peur s'en est allée assez vite. Quand j'ai commencé, quand j'ai décidé d'écrire ce roman, je voulais qu'il se passe aujourd'hui, à quelques années près. Je me suis lancée dans l'écriture et je me suis dit, bon, c'est une peur inutile. Donc, il y aura peut-être d'autres romans contemporains. En tout cas, je n'ai plus peur d'écrire un roman qui se passe aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada